dans cette vidéo nous allons voir comment remonter la culasse comme vous voyez ici le bloc est neuf avec tous les pistons nous avons ici le capteur clictis qui est branché alors voici notre culasse qu'on va remonter avec tous ses accessoires l'admission et la rampe d'injection et voici le joint de culasse qu'on va remettre sorti directement depuis sa pochette on va étaler un peu d'huile sur le joint de culasse afin d'offrir une très bonne étanchéité lors de la pose de la culasse on va donc le mettre délicatement tout en respectant le sens mais avant par mesure de sécurité on doit faire descendre les pistons de sorte à les aligner parce que lorsqu'on pose la culasse il se peut que le soupape touche avec les pistons donc ceci permet de réduire le risque et sans oublier l'élément principal les goupilles de guidage de culasse elles permettent d'aligner entre la culasse le joint de culasse et le bloc moteur vous allez voir maintenant quand je dépose la culasse vous allez entendre le son d'emboîtement c'est à dire la culasse va se mettre en place grâce aux goupilles d'alignement et voilà une fois les boulons légèrement serrés on va repasser avec la cul dénomométrique afin de serrer le tout et on va repasser avec la culasse